Bonjour à tous, malgré comme encore une fois, ça fait plaisir de vous retrouver chaque fois. Aujourd'hui, le 25 novembre, c'est la troisième cérémonie de collectivité d'art, c'est toujours un carnaval, de la festivité et de l'innovation surtout. Je suis très fier du travail effectué par nos gladiateurs, nos start-upers, nos futurs entrepreneurs. Et aujourd'hui, on a le démodèle de la troisième cohorte de Collectiv Lab. Donc, l'oum a l'événement rêvé, les start-up, qu'ils nous ont ajouté, l'incubateur interne à l'Honoris Collectiv Lab pendant des mois, accompagné par des experts pour les aider à transformer leurs idées de projet en start-up, en projet. Donc, on leur a appris comment développer les idées mterhob, comment utiliser leurs compétences et leur potentiel pour qu'ils ne s'arrêtent pas à l'étape idée, c'est qu'ils aient le courage de concrétiser les projets mterhob, de les bien présenter. Donc, on les accompagne aussi pour lever des fonds. On a des partenaires, Maana, qui nous accompagnent dans ça. L'idée, pourquoi on s'investit dans l'entrepreneuriat et la promotion de l'entrepreneuriat auprès des jeunes, parce qu'on est convaincus que c'est une alternative imposante pour leurs projets de vie. L'UMA a taré les problèmes qui existent, que ce soit par rapport à leur employabilité, les taux de chômage qui sont assez élevés, mais surtout, surtout, les possibilités aujourd'hui de nouveaux business et de nouvelles idées. Les alternatives, l'UMA, même les grandes entreprises sont en train de les considérer. Et il n'y a pas mieux que les jeunes et nos jeunes diplômés pour lancer de nouvelles idées et se lancer dans l'innovation et créer des start-up qui pourraient supporter l'économie, je ne dirais pas tunisienne, parce qu'on les pousse à réfléchir, à être global et à être, je dirais, dans la conquête des marchés internationaux. On forme les jeunes. Notre cœur métier, c'est l'éducation. Mais notre slogan, c'est « Education for Impact ». Donc, on forme les gens pour qu'il y ait un impact sur eux-mêmes. Ils se développent, l'UMA. Ils développent leurs communautés. Et les communautés participent au développement des sociétés du pays. Et par conséquent, si les pays sont développés, le continent va se développer. Donc, Evi, la philosophie interne. L'UMA, l'entrepreneuriat, je pense. C'est la meilleure forme pour prouver que la personne a acquis les compétences qui lui permettent de se développer, de créer une structure qui, non seulement va l'aider, mais va être source d'emploi pour d'autres jeunes. Donc, on les pousse à ne pas être demandeurs ou à la chercheurs d'emplois, mais plutôt créateurs d'emplois. Et oui, la fille a beaucoup d'apprentissage. Comme je l'ai dit tout à l'heure, le mot d'ouverture. Même si l'entreprise ne survit pas, la start-up ne survit pas, mais les compétences et les soft skills acquises durant cette expérience vont rester avec le jeune et vont l'aider à avoir un projet de vie, un projet de carrière qui ne peut être que successful. Donc, voilà.